Tu leur racontes la blague ? Oh non ! Je sais bien, je vais jamais au bout. Ecoute, elle est dingue. C'est vrai, c'est dingue. Vous me voyez dix fois par jour, dix fois par jour, vous me voyez un malgré Franceschini. Vous savez quel est le comble pour un fabricant de perruques ? Alors moi, forcément, non. C'est de manquer des toupets. De manquer des toupets. De manquer des toupets. Il me fait des gestes, parce qu'il n'y avait pas qu'il ne se comprenne pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chou ? Chaque fois que je suis dans une fondue, je fais ça, tu vas voir, c'est crevant. Tu mets ton fil dentaire ? Tu t'es mal, mais vraiment, je... Ça va mieux ? Vous étiez tout rouge. Il paraît, mais ça... Et vous savez pas où elle peut être ? Bon, ben tant pis, au revoir, monsieur. Pardon ? Au revoir, madame, excusez-moi. Elle vient ou elle vient pas, ta copine ? Mais oui, il n'y a qu'à continuer, ça va la faire venir. Le premier qui fait tomber son pain dans la fondue, un gage. Mais elle est pas épaisse, là. Il va falloir sortir les bobines, là. Oh non, tiens, il y a du vrai fil dedans. Regarde ça, c'est dingue. Qui c'est la minufile ? C'est immangeable. Oh non, si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Merci, Bernard. C'est une blague de crétin, ça. J'y suis pour rien. Tiens, mon oeil. Ben alors, c'est toi, Jérôme, t'étais avec lui dans la cuisine. Enfin, je te jure que non, j'adore la fondue, j'aurais jamais fait une connerie pareille. Écoutez, les mecs, vous pourriez vous dénoncer, à ce moment-là, c'est n'importe qui, c'est Marius, pourquoi pas. Excusez-les. C'est pas bien, les frères, les... Vous trouvez, vous ? Moi, je trouve ça complètement con. Vraiment, autant il y a des blagues rigolotes que là, ça fout en l'air la bouffe. Non, mais vraiment, Bernard, c'est pas marrant. Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde ! Calme-toi, Bernard, allez. Il y a de la tarte au mertile et de la salade, alors qu'est-ce qu'il veut boire un coup ? Vous voulez un morceau de tarte ? Je veux en entier. Oh, ben y'en a plus. C'est bête. Sans vouloir être...